On connaît Jack London, l'aventurier du Grand Nord, bien sûr, qui a écrit Cro-Blanc. Mais ce qu'on ignore, c'est que sa passion, c'était la mer. Il était né à San Francisco, il avait navigué dans la baie de San Francisco, il avait même été pilleur d'huîtres à l'âge de 15 ans. Et puis après, il était parti sur un baleinier à la chasse aux phoques dans la mer du Japon. Et son rêve, c'était de faire le tour du monde. Donc, c'était sa passion, il voulait aller sur les traces d'Ermand Melville et de Stevenson. Et à un moment donné, quand il a commencé à être riche et célèbre, il a décidé de se faire construire son propre bateau, le Snark, à San Francisco, en 1905-1906, mais il a eu beaucoup de problèmes techniques à résoudre. Et puis, au moment où il a dû partir en 1906, il y a eu le grand tremblement de terre de San Francisco. Et donc, il n'est parti qu'en 1907. Et il était parti pour sept ans. Il voulait faire le tour du monde, il voulait faire toute l'Océanie, remonter par la Méditerranée, faire les grands fleuves, le Nil, les fleuves européens, la Seine, la Tamise, le Danube, etc. Et malheureusement, au bout d'un an et demi de voyage, il est tombé gravement malade. Il a dû être hospitalisé à Sydney et son voyage s'est arrêté là. Il est parti de San Francisco. Il a d'abord fait la Polynésie, Hawaï, les îles Marquises, les îles de la Société avec Tahiti. Ensuite, il est remonté par les Samoas. Et puis, il est passé en Mélanésie, les Fidji, les nouvelles Hébrides, les Salomons. Avec des conditions de plus en plus dures pour lui et pour l'équipage. C'est là qu'il tombe malade et qu'il termine son voyage en novembre 1908. C'est un équipage assez surprenant. Il y a six personnes à bord du Snark, qui est une goélette de 17 mètres. Ces six personnes, il y a donc Jack London, son épouse Charmian, l'oncle de Charmian, qui est capitaine du Snark, mais qui en réalité n'a pas navigué. Et puis, il y a un garçon de cabine, un espèce de technicien qui en réalité est étudiant, mécanicien. Et puis, un cuisinier qui lui va suivre Jack London pendant tout son voyage, qui deviendra célèbre comme photographe. Et il fera aussi les premiers films ethnographiques dans les mers du Sud, qui s'appelait Martin Johnson. Et donc, ces six personnes, ils ont un point en commun, c'est qu'ils ne savent pas naviguer. Jack London a navigué, mais comme simple marin. Au point qu'au bout de quelques jours, quand ils partent pour Hawaï, ils se rendent compte que le capitaine ne sait pas naviguer. Et ils apprennent tout seul Jack London avec un livre à se servir d'un sextant pour rejoindre Hawaï après un mois de mer. Et quand il arrive, on les considère comme perdus. C'est vrai que la maquette est peut-être un peu différente de ce que j'imaginais être le Snark. Il parle beaucoup dans le voyage du Snark de l'étrave du bateau. Donc, l'étrave, c'est l'avant du bateau, la proue du bateau. Et donc, c'était une trave magnifique qui devait fendre toutes les mers des océans, etc. Et finalement, ça se dilue et il n'en parle quasiment plus au long du livre. Et c'est moins marquant, effectivement, dans l'expo. Et ça se tourne plus vers les personnes et vers leur relation de voyage que vers le bateau et qui n'est finalement qu'un support pour lui, pour lui permettre de voir des peuples, de voir des paysages, de voir des endroits. La première chose, c'est qu'il a trouvé que la maquette n'était pas parfaite. Il a un œil de navigateur. C'est un maquettiste qui avait fait cette maquette pour l'exposition à Marseille. Mais c'est une maquette qui n'a été réalisée qu'à partir des photos de Jack London parce qu'on avait perdu les plaintes du Snark. Et lui, d'après son œil de marin, le bateau devait être beaucoup plus effilé. C'est ce qui m'a fait remarquer. Après, il a essayé de m'expliquer comment fonctionnait un sextant, mais je n'ai pas bien compris. Et de fait, il me disait que lui, encore aujourd'hui, il apprend aux jeunes à naviguer avec cet instrument. Alors Charmiane, c'est une femme assez extraordinaire pour son époque, très très moderne. C'est la deuxième épouse de Jack London. Sa première épouse était très conservatrice. Elle voulait le garder à la maison, ce qui était difficile avec Jack London. Par contre, Charmiane, elle adore l'aventure, elle adore le sport, l'équitation, les scrims. Elle fait même de la boxe avec Jack London. Et puis surtout, elle est très cultivée. C'est elle qui tape ses manuscrits. C'est elle qui tient le journal de bord du Snark, qu'elle va publier. Et elle l'accompagne absolument partout. Et on l'envoie, dans toutes les photos de Jack London, pendant le voyage du Snark, elle est partout, elle est souriante, elle est toujours de bonne humeur. Elle n'a pas peur du risque, elle est comme Jack, quelque part. Elle se retrouve à un moment donné aux îles Salomon, sur une plage où des femmes font des échanges de marchandises, des produits de la mer contre des produits de la terre. C'est des moments assez dangereux parce que ça peut toujours dégénérer. Et on voit Charmiane London en train de sourire au milieu des indigènes avec un pistolet à la ceinture. Et quand Jack London a voulu faire publier cette photographie dans les magazines américains, on lui a refusé parce que ce n'était pas bien de voir une femme blanche rire au milieu des primitifs, quelque part. Il s'est mis en colère et la photo a été publiée. Mais ça, c'est vraiment l'image de Charmiane London qui l'accompagne partout. On s'imagine un mâle qu'il ait pu faire ce voyage sans elle. Alors évidemment, quand Jack London va mourir très jeune, à l'âge de 40 ans, elle va travailler à conserver sa mémoire. Et Charmiane London, elle va vivre jusqu'à plus de 80 ans. Elle va écrire plusieurs ouvrages. Elle va continuer à naviguer. Et c'est un peu la mémoire de Jack London après sa mort. On se réalise totalement qu'à partir du moment où peut-être on a une femme à ses côtés qui permet d'envoyer juste ce qu'il faut pour qu'on ne soit pas totalement seul devant la vie. Donc je crois que Charmiane, elle l'a amenée jusque-là. Elle l'a accomplie dans son voyage. Elle lui a permis de faire peut-être ce qu'il rêvait et donc d'accomplir ce rêve. Elle devait être beaucoup plus amoureuse, j'ai l'impression, du bateau puisqu'il en parle aussi dans le livre. Elle pleure presque pendant deux jours le fait que le voyage s'arrête. Alors le voyage d'une part, mais aussi elle sait très bien que le bateau, elle ne le reverra pas. Donc ce rapport peut-être au bateau, peut-être un peu plus fort que celui de Jack London qui finalement s'en sert pour voyager. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Charmiane, c'est un personnage qu'on a envie de connaître. C'est quelqu'un qui voulait voir le monde de ses propres yeux et se faire sa propre opinion. Alors bien sûr, il n'est ni anthropologue, je dirais, professionnel ou sociologue. Il a beaucoup lu Jack London, il a lu les grands philosophes, il a lu Nietzsche, il a lu Darwin, il a lu des théories évolutionnistes, Spencer, Taylor, etc. Il a lu Marx, il a lu Freud, il s'est inscrit au Parti Socialiste Américain à l'âge de 20 ans. Il est passionné par la lecture, mais ce n'est pas un sociologue au sens où on pourrait l'entendre. C'est quelqu'un qui témoigne de ce qu'il voit. Il témoigne entre autres par ses articles, bien sûr, mais aussi par ses photos. C'est ça qu'on ignore. Pendant la croisière du SNARK, il va faire 4000 photos. Il va surtout profiter d'un nouvel appareil Kodak, qui est un appareil à soufflet, sans trépied, à pellicule souple, ce qui permet d'amener de photographies un peu partout dans le monde. Et donc, ça participe de son idée. C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, c'est se payer le voyage, en quelque sorte, en fournissant des articles aux grands journaux américains et des photos. Et en même temps, il collecte des objets pour sa propre collection, qu'il voulait monter dans son ranch dans le nord de la Californie. C'est des photos très naturelles et très réalistes. Il prend les gens comme ils sont. C'est une époque, quand même, où on a tendance à prendre les gens en photo, surtout les peuples dits primitifs. On les prend de profil, on prend la forme de leur crâne pour essayer de faire des études anthropomorphiques, etc. Ou alors, on les fait poser avec des armes devant leur case. Mais lui, Jack London, il les prend tels qu'ils sont, dans leur vie quotidienne, avec énormément d'humanité. Et ça, ça traduit, bien sûr, toute sa philosophie de la vie aussi. Il y a beaucoup d'objets très intéressants qui nous ont été prêtés par différents grands musées. Il y a le musée du Quai Branly, bien sûr. Il y a le musée de La Rochelle, Rochefort, Chartres, Marseille, etc. Des collections privées. Il y a plusieurs objets que je trouve extraordinaires. En particulier, deux poteaux cérémoniels, deux poteaux sculptés des îles Salomon, qui ont été ramenés par Jack London lui-même. Il y en a un qui appartient aux collections du musée de Californie et l'autre au musée d'ethnographie de Genève. Ce sont des poteaux qui représentent des esprits avec toute une symbolique à travers la sculpture. C'est-à-dire, c'est des poteaux qui renvoient à l'idée de la pêche à la bonite et à la protection des pêcheurs de tomes, en quelque sorte. Et on voit des représentations de requins, des représentations d'oiseaux. Ce sont des objets absolument magnifiques, mais il y en a beaucoup d'autres. On est dans une salle, ici, sur les Marquises, où il y a énormément de tiki, c'est-à-dire ces petits personnages ancêtres des hommes qui sont représentés très, très finement, y compris sur des ornements d'oreilles. Quoi vous dire ? Il y a énormément aussi de... Il y a énormément de massues, de casse-tête, qui sont des objets très, très impressionnants et très finement travaillés. Et de fait, ça permet à la fois de faire un voyage avec Jack London, un voyage géographique dans les îles du Pacifique et un voyage à travers des collections. Je pense que pour le public, c'est très, très enrichissant. Je pense que pour le public, c'est très, très, très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?